Bonjour à tous et à tous. Pour cet épisode, mon invité Liliana Vidaillac, cuisine de Lili. On va appeler plutôt Lili, ça sera plus facile. Bonjour Lili, comment vas-tu ? Bonjour Joël, je vais très bien, merci, merci beaucoup. Écoute, je suis ravi de te recevoir à ce podcast, suggéré par Marielle pour t'inviter. Donc Marielle, à l'épisode 2 que tu as dû sûrement écouter. C'est un plaisir partagé pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne. Et d'ailleurs, on va s'attacher à découvrir les différentes facettes et parcours de créateurs d'entreprises ou de projets personnels par un échange convivial. Lili, commençons par le début. Peux-tu te présenter brièvement ? Ben oui, je suis Lili, de la cuisine de Lili, Catering and Events Service de Hambourg. Je suis née à Belgrade, en ex-Yougoslavie. J'ai vécu dans plusieurs pays en Europe, notamment en Angleterre, à Londres, France, Toulouse. Et ça fait dix ans que je suis ici en Hambourg. J'ai fait une école d'électronique et électrotechnique. Voilà, aujourd'hui, je me retrouve avec pas mal d'expérience dans la gastronomie, devant et derrière des fourneaux. Très bien, mais très intéressant. Je pense qu'on va avoir un échange intéressant sur la cuisine. Venant un peu plus en détail, ton parcours, tu as commencé, si j'ai compris, en Angleterre au service. Et puis, petit à petit, évoluer au sein des métiers de restauration, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'ai commencé, j'ai gravé l'échelle. J'ai arrivé à Londres. Et comme je ne pouvais pas trouver vraiment de travail en électronique, j'ai cherché un petit peu de travail dans la restauration. J'ai commencé comme un serveur. Et très vite, j'ai travaillé dans une chaîne de restaurant française, une braserie française. Et je suis devenue manager d'un restaurant qui était très bien noté. Et j'ai fini par gérer cinq restaurants dans la région de Londres avec pas mal de responsabilités. Ah ben non, c'est un parcours intéressant pour de l'électrotechnique à la restauration. Et donc après, tu es revenu en France ou tu es venu en France, j'imagine, par raison familiale, si j'ai pu imaginer. C'est ça. C'est ça. On a quitté Londres et on s'est installé à un début à Hoche pendant un an. Et comme je ne trouvais rien là-bas, j'ai commencé à m'y jeter mon petit projet dans ma tête pour commencer, pour replonger dans la restauration. On a bougé à Toulouse. Et là, j'ai commencé vraiment de travailler sur le projet de création d'un restaurant avec un concept de pays de Balkan, de mes origines. Sauf que ce n'était pas la nourriture traditionnelle, c'était vraiment un peu inspiré de cuisine de cette région-là et adapté au goût d'aujourd'hui, au goût du français. Ça, c'était très moderne, mais quand même avec la musique et la décoration et tout ce qui va avec de la pays de l'Est. Donc, c'était restaurant Costana, c'est quoi en 2008, c'est ça ? J'ai commencé en 2005 et j'ai fini en 2010 quand j'ai déménagé ici. Ah, donc tu es venue aussi à Hambourg et à Hambourg, tu as dit 2010 ? 2010, on est venu fin de 2010 ici, installé à cause d'Airbus, comme habitude. Oui, comme beaucoup. Voilà, comme beaucoup. Et on y reste. Voilà, on reste. D'accord. Oui, en début, je n'ai pas travaillé. En début, j'ai pris un petit peu de temps pour moi et pour me reposer et pour prendre soin de ma fille. Voilà, et après, j'ai commencé encore une fois de me jeter un projet. Et voilà, je me retrouve aujourd'hui avec quelque chose de complètement différent, c'est la cuisine de Lily à Catering, ici à Hambourg. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire qu'on va revenir un peu plus en détail sur la cuisine de Lily, puisque je pense que c'est ce qui intéresse nos auditeurs. On ne va pas parler des dernières années actuellement. Donc, c'est du gathering en français dans le texte, ça va être préparation de buffet, j'imagine, et de petits fours pour des événements, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. On propose un service traiteur, un peu inspiré avec la cuisine française et méditerranéenne, et c'est sous la mesure, et c'est pour toutes les sortes d'event, d'anniversaire, communion, mariage, de séminaires, workshop, vernissage de galerie. Et tous les événements qu'on peut imaginer, on peut s'occuper. Donc, très bien Lily. On revient un peu dans les années 90. Tu pars en Angleterre, sans parler la langue, si j'ai compris, c'est ce que tu as appris sur place, c'est ça l'anglais ? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, obligé, commencer à chercher du travail, dans l'électrotechnique, ce n'était pas évident sans la langue, donc tu te lances à faire dans le service, dans la restauration, et tu évolues assez rapidement à te retrouver en cadre, à gérer un restaurant. Quelles sont les activités qu'inclus cette gestion ? Déjà, c'était assez intéressant, parce que je me suis retrouvée dans la restauration, et je me retrouve avec quelque chose qui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît cet échange avec l'agent, avec le personnel, et aussi avec le client. Et c'est quelque chose qui, ça m'a vraiment motivé tout un début, et c'est pour ça que j'ai resté dans le métier tout ce temps, jusqu'à aujourd'hui. Comme je dis, j'ai commencé un service, simplement comme un serveur, et après, tout s'est enchaîné assez vite. J'ai gagné un prix comme un meilleur serveur de la chaîne, de la compagnie que j'ai eue dans la première année. Ils ont me proposé une petite promotion d'être assistant manager. À partir d'assistant manager, je me retrouve à gérer cet restaurant de partie du sud de Londres. Et après, avec cinq d'autres, comme je disais tout à l'heure. Et là, l'activité, qu'est-ce que j'avais besoin de faire ? C'est vraiment de m'occuper de tout. D'accord. C'est-à-dire de gérer le restaurant au quotidien, de gérer le client, on avait un menu qui était pré-établi, c'était le menu français, mais on avait la plate de jour et le menu de jour, j'étais complètement libre de faire ce que je voulais. J'ai gérer tous les achats, j'ai géré tout le personnel, c'est-à-dire j'ai embauché, j'ai licencié, j'ai géré les gens de cuisine. Ça veut dire qu'il fallait se mettre quelquefois assez fort devant un cuisinier qui me disputait ou qui criait après tout le monde. Il fallait s'imposer quelquefois. Oui, c'était très, très intéressant, surtout que ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et une fois, quand j'ai fait ça, je faisais pendant sept ans, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et c'est ça qui m'a aidé de me lancer après pour monter mon restaurant à moi, parce que je me sentais capable. Je me sentais capable parce que j'ai touché un petit peu de tous les aspects d'une restauration déjà. Et je me sentais capable de me lancer à mon tour. D'accord, ça veut dire que pendant sept ans en Angleterre, tu as géré le restaurant, donc le personnel, le marketing, donc le côté cartes, les menus, le management en cuisine, filer un coup de main si on peut dire aussi. Oui, parce que de toute façon, c'est ça. Il faut être multi-talent. On ne voit que les plats quand on est assis à sa table, mais il y a toute la face cachée à gérer. Et donc tout cela, ça termine. Désolé de te couper, surtout c'était une grosse, c'était une grande chaîne si tu veux. D'accord. Moi, j'ai eu à 32 personnes en responsabilité dans mon restaurant à moi. Ça, c'était 32 que dans un restaurant. Et après, tu avais cinq d'autres, ça veut dire que tu avais entre 15 et 30 personnes dans chacun de ce restaurant-là. Ok, cinq restaurants. Il y a toujours des problèmes quand tu enseignes à manager, quand tu gères plusieurs restaurants, tu ne vas jamais dans un endroit où tout va bien. Non, non, le crise management, c'est ça. Normalement, tu vois quand ça ne va pas. Et normalement, quand tu arrives, les gens ne t'apprécient pas trop parce qu'ils savent qu'ils sont là pour régler les problèmes. Et quelquefois, c'est vrai que c'était assez difficile aussi de gérer tous ces gens parce que comme une femme, il faut vraiment, comme je dis tout à l'heure, imposer et dire, ben non, tu n'as pas le droit de faire ça et c'est fautif et il faut qu'on regarde ce qu'on va faire. D'accord. Donc, ça veut dire des grands caractères sous stress. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress parce qu'on a fait quand même beaucoup de turnover, on a fait beaucoup de monde, beaucoup de clients. Et c'est vrai qu'on a géré beaucoup de stress, pas que moi, tout le monde autour de moi. Oui, bien sûr. Et comment tu as fait pendant sept ans à tenir ce stress par rapport ? Je pense qu'il faut apprendre à doser, il faut apprendre vraiment d'être juste. C'est-à-dire qu'on peut rigoler quand il y a du temps pour rigoler et il faut travailler quand c'est du temps de travail. Il faut vraiment savoir quand on peut se permettre de faire certaines choses. Et après, j'ai eu un team autour de moi qui était bien aussi. Je n'étais pas toute seule non plus. Je n'étais pas toute seule, arrivé quelque part. J'ai eu un team qui était bien, j'ai eu un team qui je laissais toujours au restaurant qui était la mienne en titre. Comme ça, je partais tranquillement dans l'autre en sachant que quand j'arrive dans la mienne, il n'y a pas quelque chose à gérer là. Après, quand c'était un problème de gérer le chef, j'ai eu d'autres chefs qui pouvaient m'aider sur le coup. J'étais une fois dans la situation où j'étais petit peu laissée toute seule et j'avais besoin de licencier un chef parce qu'il volait l'argent. Ah oui, carrément. J'ai la licenciée sous le coup et le problème, c'est que je me suis retrouvée à 10 minutes après au fourneau avec d'habits de chef. Il fallait diriger l'équipe de 15 cuisinières derrière moi. Et ça, ce n'était pas drôle parce que j'étais déjà dans la situation où ce n'était pas simple de licencier quelqu'un comme ça. Du coup, la team, il fallait m'expliquer qu'il faut qu'ils fassent ce que je leur demande. Ça, c'était quand même marrant. L'acceptance, ce n'est pas dur. Mais ça s'est bien fini. Du coup, ça s'est bien fini et j'ai resté là-bas pendant un certain temps. J'ai resté il y a quelques mois là-bas et après, ça a été… Mais c'est vrai que quelquefois, la situation n'était pas facile. On se l'imagine bien dans le sens où il y a le stress de la situation, le changement de la personne. Il y avait des liens puisque c'est de l'humain au final. Oui, oui, oui. C'est que de l'humain en fait. C'est une osmose, c'est un équilibre d'une équipe. Moi, je trouve que l'équipe, la bonne personne au bon endroit, savoir laisser la confiance aux gens, une confiance mutuelle puisqu'il n'y a que par ça qu'on peut travailler. Puis, on le voit très rapidement. Et de déléguer aussi. Et puis, déléguer, voilà. De déléguer, c'est ça. On ne peut pas tout faire tout seul. Et apprendre aussi un petit peu de diplomatie, comment on parle. Parce qu'on ne peut pas toujours dire quelque chose très… Très direct. Très direct. Il faut savoir quelquefois de poser des questions et des réponses un peu… Tourner les choses de telle manière, oui. Voilà. Mais je pense que c'est un peu partout. Ça fait plaisir d'entendre ça puisque c'est des sujets que… Moi, j'ai été project manager aussi. Tu le vois, il y a des non-dits ou des attitudes où quand les gens viennent te parler après, tu le savais déjà en avance parce que l'attitude de la personne envoyait déjà des messages. Donc, ça veut dire qu'on revient un peu à ton cheminement en Angleterre. Donc, tu t'es fait un peu les armes sur les différents domaines en cuisine, à gérer les gens, gérer les crises, les imprévus puisqu'en fait, c'est ça, un manager ou un team leader. Oui, c'était beaucoup. C'est que de l'urgence, c'est les choses qui tombent en panne, rester zen mais sortir les résultats. Et donc, avec ça, après avoir été en Angleterre, un retour en France pour raison familiale, j'ai compris, ton projet personnel de restaurant qui mijotait dans ta tête, pour utiliser un terme un peu plus cuisinier, le Costana. Donc, tu t'es dit, voilà, tu t'es lancé directement ou l'idée était déjà germinée avant ou c'était quoi ? Ce n'était pas tout à fait direct. Comme je l'ai dit, j'ai arrivé à Roche et à Roche, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui. Surtout, c'est moi qui n'ai pas trouvé que ce n'était pas grand-chose à faire. Oui, c'est sûr que de Londres à Roche, ça fait une différence à mon avis. Mais c'était mon choix, c'est moi qui voulais et j'ai vite réalisé que ce n'était vraiment pas pour moi. Oui, c'est bien. Mais ça aussi, j'ai arrivé là-bas, je parlais pas la langue et quand on est dans un petit village de 200 habitants, personne ne veut te parler si tu ne parles pas la langue. Tu parles pas la langue, c'est difficile. Voilà, et c'est là où mon projet personnel de restaurant Costana, il a commencé vraiment de prendre un petit peu de place parce que comme je n'avais pas grand-chose à faire. On s'occupe, oui. Voilà, j'ai commencé à me lancer dedans, de commencer à voir un petit peu de qu'est-ce que je vais faire comme menu, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire comme décoration. Après, le restaurant, c'était quelque chose de complètement différent que c'était en Angleterre. Là, on parle d'un tout petit restaurant où j'avais une grande équipe. Donc, j'avais que d'une cuisinière et moi, c'était deux et quelques fois toute seule. Quelques fois, on était trois, mais ça, c'était tout. Ce n'était pas plus que ça. À Roche ou à Toulouse ? Ça, c'était à Toulouse. D'accord, donc de Roche. À Toulouse. OK, à Toulouse. De Roche, on a déménagé à Toulouse. Là, à Toulouse, j'ai trouvé, à un début, j'ai trouvé du travail dans une restauration. Pendant un an, j'ai travaillé dans une restauration. Pour apprendre le français, j'imagine ? Voilà, pour prendre la langue, pour voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau de restauration là-bas. Voilà, et c'est là, après un an, un petit peu plus, parce qu'on est arrivé, je pense, 2000, quelque chose comme ça, 2000 à Toulouse. Et c'est en 2005 que j'ai fait l'ouverture de Cochtona. Mais ça a pris quand même presque un an, toute cette histoire, parce que j'ai eu beaucoup de soucis de trouver un endroit. Après, parce que je n'ai pas eu... Voilà, je n'ai pas eu de gros moyens. Du coup, je ne pouvais pas acheter tout ce que je voulais. Je cherchais quelque chose de petit, je cherchais quelque chose où ça ne marchait pas très bien. Parce qu'en France, il faut qu'on achète la faune de commerce. Le faune de commerce et compagnie. Voilà. Tout ça, ça a pris quand même beaucoup de temps. Et c'est là que j'ai commencé en 2005, vraiment, avec le restaurant. Et là, comme je dis, c'était complètement différent. Mais c'était vraiment très bien parce que j'ai eu go et mieux là-bas. Oui, c'est ce que j'ai vu. Et quand j'ai vu les notes que tu m'as envoyées, je me dis quand même, ça veut dire une force de caractère impressionnante de dire, voilà, tu as une idée en tête. Mais c'est bien. En fait, c'est le caractère principal de quelqu'un d'entrepreneur. C'est vraiment y croire dur comme fer en son idée. Parce que pour se retrouver avec des critiques du Goemio, moi, je dis chapeau. C'est dommage. J'étais plus à Toulouse, moi. Mais si, j'avais… Enfin bon, c'est comme ça. Je pense que j'ai eu quand même un petit peu de chance parce qu'ils ont venu, je pense, bon, comme on ne sait pas, je ne sais pas si tu sais comment ça marche, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui est client, on ne sait rien. C'est les gens inconnus, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et moi, je ne savais même pas que j'étais répertoriée dans la guide. C'est un client qui est venu avec la guide et qui m'a montré la guide. Moi, je ne savais pas, c'est personne qui m'a appelé pour me dire. Ah, c'est génial, c'est encore mieux, quoi. La chance que j'ai eue, c'est qu'ils sont passés apparemment très vite après l'ouverture. C'est vrai que pendant cinq ans consécutifs, j'étais à différents… Cinq années de suite, j'étais répertoriée dans cinq guides comme il sort tous les ans. Je répertoriée pendant cinq ans dedans. Moi, je dis chapeau, parce que… Oui, mais après, ce n'était pas aussi glorieux que ça. Oui. C'était bien, si tu veux, c'était très bien. J'ai adoré vraiment tous les moments de toutes ces cinq années. Je trouvais que c'était vraiment super. Mais c'était difficile parce que c'était… C'était des temps qui étaient compliqués parce qu'on est tombés… Il y a la crise de 2008 qui a passé par là. Après, il y a beaucoup de choses qui s'est passées pendant cette période. Économiquement, la France, elle a commencé à ne pas être très bien. Et la culture française par rapport à la restauration et par rapport à la découverte de nouvelles choses, à l'époque, ce n'était pas très ouvert. Je trouvais aussi, par exemple, j'ai eu du vin du pays du Balkan. Et je sais qu'en début, les gens, ils me disaient « Mais tu es folle de faire ça parce que personne ne va t'acheter du vin du Macédoin, tout le monde va demander du vin français. » Et ce n'était pas vrai. Oui, mais les gens, ils sont vraiment allés avec un esprit très ouvert. Les gens, ils venaient de découvrir la différente vin, la différente nourriture. Ça, c'est vrai. Mais par contre, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Pour un certain public. D'accord. Voilà. C'était les gens qui ont été un petit peu plus ouverts que les autres, je veux dire. Les gens qui ont pu voyager ou qui… Voilà. Mais c'est ça aussi, moi, j'ai vu à Toulouse. Enfin, moi, j'étais en 2000, 2003. Et c'est vrai que si on cherche des restos plus internationaux, voilà, mais ce n'est pas à tout le monde. Il faut les chercher. Moi, c'était à l'époque, les restaurants japonais. Aujourd'hui, il y a plein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein. Oui, parce que la ville a changé. Oui, oui, oui. À l'époque, c'était assez compliqué parce que c'est vrai, on trouvait les restaurants espagnols, on trouvait les restaurants italiens, on trouvait les restaurants africains, quelques-unes. Oui, quelques-uns, je me rappelle. C'était à peu près tout. Deux, trois japonais. Et puis, bon, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Oui, pour ne pas citer la société que tu as indiquée avant, peut-être que ça s'est ouvert un peu plus. C'est vrai que… OK. Et donc, du coup, tu t'es retrouvé, si j'ai bien compris, par ton mari à venir à Hambourg. Donc, comme beaucoup de Toulousains, on va dire, qui viennent ici pour quelques années et qui, au final, restent pas mal d'années. Donc, on fait un peu de publicité pour Hambourg, on fait un peu de publicité pour Hambourg. Aujourd'hui, on avait un temps un peu mitigé. La Venise du Nord. J'adore la ville. C'est vrai que ça me plaît beaucoup, c'est le côté industriel et tout ça. J'aime beaucoup cette ville. C'est très international. Mais malgré la pluie, malgré le mauvais temps… Non, il ne faut pas dire ça. Les Hambourgeois disent qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que juste du mauvais équipement. Bon, après, c'est… Exactement. Mais c'est vrai que c'est très vert. Donc, du coup, arriver à Hambourg, la Porte du Monde, comme on le dit ici à Hambourg, puisque c'est quand même port ouvert sur le monde. C'est le port d'entrée pour l'Allemagne. Bon, vie de famille, j'imagine. Puis se dire, bon, Hambourg, on a un certain temps, bon, se relancer, puisque tu as eu quand même un passé avec la restauration en te disant. Non, ça a encore mijoté dans ta tête, on va dire. On peut dire que je m'ennuie assez vite. Ça veut dire qu'une fois que je bouge. Non, mais c'est bien. Ça dénote d'un esprit actif. C'est très bien. Et donc ? Voilà. Et donc, j'ai commencé la cuisine de Lily. J'ai cherché quelque chose vraiment entre-midi. Je ne voulais pas retomber dans la restauration, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé et que j'avais besoin de quelque chose un petit peu plus cool, en disant. Oui, attendez. Ça veut dire plus cool, voilà, à mon rythme, où je pouvais choisir quand je vais travailler, à quel client je vais reprendre et tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas ouvrir le resto, je ne vais pas ouvrir le café, je ne vais pas me lancer dedans. Et j'ai commencé tout doucement avec ce catering service, que j'ai appelé la cuisine de Lily. Et ça a démarré doucement. Mais bon, cinq ans après, je suis toujours là. Et après la corona, je suis toujours là. Ben écoute, félicitations, parce que c'est vrai que passer le cap des trois ans et à son compte, c'est le plus difficile. À côté marketing, bon après, ce qui est bien en bourse, c'est que tu as une ville assez internationale et les gens sont ouverts un peu à tout, ça aurait été à l'extérieur d'une grande ville, moins évident. Donc, toujours là, c'est génial. On arrive un petit peu à la fin de notre épisode, mais j'aimerais peut-être revenir là-dessus. C'est-à-dire que dans la cuisine de Lily, tu combines un peu cuisine française et cuisine des Balkans, ou c'est un peu de tout ? Non, pas de tout Balkan. Là, vraiment, j'ai fait une cuisine qui est très créative, moderne, élégante, avec plein de couleurs. Surtout, c'est avec le produit frais et produit de qualité. C'est vraiment basé sur une cuisine française, méditerranéenne, mais un peu modernisée, si tu veux. Après, il n'y a pas, c'est vraiment fait sur la mesure, parce que je n'ai pas de menu, je n'ai pas de menu fixe. Non, avec le client alors ? Voilà, tout est personnalisé. Ça veut dire que j'ai créé, à chaque fois, je discute beaucoup avec des gens, et c'est ensemble qu'il y a de voir vraiment qu'est-ce qu'il faut proposer. Oui, par rapport au public, l'événement, les goûts. C'est par rapport au goût, par rapport au préférence, par rapport au budget, par rapport à où c'est événement, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est le mariage, est-ce que c'est des workshops, ça dépend vraiment de ce que c'est. Et vraiment, comment ça marche, c'est quand quelqu'un qui m'appelle, je pose plein de questions, déjà où c'est, combien de personnes, je pose des questions d'allergie, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, tu vois, s'il y a légumes qu'il n'aime pas, que je sache. Et après, j'ai fait toute une première proposition, et quand le client, il reçoit la proposition, normalement, j'ai fait deux ou trois différents menus, différents prix, et une fois qu'ils sont reçus, ils regardent, si ça leur plaît, on peut mixer, mélanger. Normalement, on fait toujours un petit ajustement avec deux ou trois trucs mélangés de différents menus, et on arrive au menu final. D'accord, donc avec, j'imagine, faire goûter aussi entre-temps, mais c'est, ou pas ? Ça dépend, oui, ça dépend, ça dépend, ça dépend de, déjà, ça dépend de l'event, si c'est deux personnes, je ne fais pas goûter, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais si c'est un mariage, si c'est un gros event, quelque chose, oui. Et si c'est un client, par exemple, je travaille pas mal avec du business, j'ai des clients qui sont vraiment régulières, qui, avec eux, la première fois, j'ai fait un dégustage, pour leur montrer un petit peu, qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre, parce qu'avec le business, on gère un petit peu différemment, ils n'ont pas beaucoup de temps pour discuter, ils ne veulent pas, chaque fois, m'appeler pour me dire, bah, le client, il aime bien ça, ça et ça. Normalement, il m'a juste dit, qu'est-ce que c'est le budget ? Combien de personnes ? Et voilà, combien de personnes, et après, c'est moi de leur proposer le menu, et c'est juste pour ça qu'en début de notre premier travail, premier contrat, on a fait une dégustation, comme ça, il sait à quoi il peut s'atteindre. D'accord, et puis ce qui est bien, c'est qu'après… Oui, pardon ? Normalement, quand on a un client business, on fait le menu, mais on représente ce client-là, ça va dire, c'est très important pour le client qu'il sache qu'est-ce qu'il peut atteindre. Oui. Parce que ce client, si c'est le bureau qu'il veut, un menu qui est très élégant, il sait qu'il peut l'avoir, parce qu'ils ont déjà vu, ils ont déjà goûté, et il sait exactement ce qu'il atteint, et il ne va pas avoir peur d'être déçu par rapport, de voir la mauvaise image par rapport à son client à lui, si tu veux. Donc, fidéliser, quoi, en fait, ça, c'est le plus important. Et puis, c'est bien aussi pour toi, parce que ça te permet de savoir, au fur et à mesure, avec le client, la société, ce qu'ils attendent, et pas une certaine routine, mais on va dire un certain standing, et tu sais, les gens reviennent plus régulièrement. Enfin, je pense que c'est le principe partout, même. Et donc, au final, le client, il y a un, comment on appelle ça, un bindung, c'est-à-dire la fidélisation du client, quoi. C'est très important, c'est très important, surtout quand on parle de client business, et aussi quand on parle de privé, parce que normalement, quand on a un client privé, même si ce n'est pas le mariage tous les ans qu'il va faire, ou de l'anniversaire, ou quoi, il peut toujours recommander à quelqu'un d'autre, ou peut-être pour les events au travail, ou quelque chose. C'est la meilleure pub. Bon, après, c'est vrai que la corona, elle a joué beaucoup, et c'est vrai que, malheureusement, la clientèle, on a perdu beaucoup, et là, il faut qu'on redémarre tout ça, mais bon, ça devient un peu normal, là. Oui, je pense que ça revient, et puis les gens, puisqu'il y a un lien émotionnel avec la nourriture, je pense que c'est ça aussi. Écoute, Lily, c'est la cuisine de Lily, on arrive un peu à la fin, je pense qu'on aurait pu continuer à en rediscuter, j'ai vu ton site. Donc, c'est vrai, toutes les couleurs, cuisine pour les particuliers, et pour les sociétés. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de tes coordonnées, ou comment te joindre ? Écoute, tout le monde peut m'appeler, qui est affiché sur le site, et le site, c'est lcdlily.com. Point com, voilà. Donc, lcd, c'est la cuisine de Lily.com. Exactement. Qu'est-ce que c'est juste important de maquer, c'est Hambourg, parce que si on fait la cuisine de Lily sans maquer Hambourg, vous ne tombez pas sur moi. Ah, ok. Malheureusement, on tombe sur une Canadienne. Mais tu ne livres pas hors de Hambourg pour l'instant, d'accord. Écoute, Lily, merci beaucoup pour cet entretien, c'était très intéressant ton parcours. J'espère qu'on sera amené à se voir par les prochains événements. Écoute, à bientôt, Lily. Au revoir. Merci à toi, et content d'être là. Merci à toi. Et ciao. 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 Eh bien, chers auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 16e épisode avec la cuisine de Lily vous a plu. J'ai le plaisir en plus, pour les auditeurs sur Hambourg, la cuisine de Lily fait une promotion, donc cette année, valable jusqu'à la fin 2021, en utilisant pour vos commandes auprès de la cuisine de Lily, du mot clé M. Joe, le podcast de M. Joe. Vous pouvez avoir une réduction de 10%, donc voilà, je vous invite à, par ce geste-là, à tester les produits que prépare Lily pour vos événements. Et vous souhaite une bonne dégustation. La semaine prochaine, nous, pour l'épisode 17, nous partons à nouveau en France, sur la région bordelaise, plus précisément. Et nous allons rencontrer ou discuter avec Laura Lelan, oui, une cousine, une de mes nombreuses cousines. Laura va nous parler de son activité de podologue, ainsi que sa nouvelle activité associée, la réflexothérapie pour les bébés. A bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner ou de nous écrire pour nous suggérer d'autres épisodes. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501